Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Saint-Vincent, on accueille dans quelques instants le présentateur de l'émission Tout le Sport, et journaliste à France TV, j'ai nommé Fabien Lévesque sur Radio Saint-Vincent. Et l'ouverture du score pour qui n'y a pas de place, et c'est aussi... Mais si ! Qu'est-ce que vous voulez dire d'accord ? Toute l'actualité du foot avec Tholomar Chandel sur Radio Saint-Vincent. Salut Fabien ! Bonjour Théo ! Comment ça va ? Très bien, très bien, très bien, on prépare l'émission de ce soir. Parfait, merci d'avoir accepté l'entretien. Alors Fabien Lévesque, je présente, journaliste sportif et présentateur de Tout le Sport, du lundi au jeudi à 20h45 sur France 3, pardon c'est bien ça ? C'est bien ça, tous les soirs à 20h45, avec une audience moyenne d'un million huit, quasiment deux millions tous les soirs. Donc on a un vrai socle de fidèles téléspectateurs qui sont là, tous les soirs pour Tout le Sport. Donc c'est une émission très, très bien installée maintenant depuis plus de 25 ans. Très bien. Alors Fabien, on dit que tout a commencé durant la saison 94-95. Vous aviez alors 15 ans et c'est sur un but en reprise de voler que marque Patrice Loco lors d'un PSG Nantes. Et c'est le commentateur Patrice Giraldi qui vous a finalement donné l'envie d'être journaliste sportif, c'est bien ça ? Thierry Giraldi, oui effectivement, j'étais devant ma télé à cette époque-là. Et voilà, c'est le genre de match, c'est le genre de but qui vous procure beaucoup d'émotions, qui vous fait vibrer. Et c'est ce qu'on a envie de vivre plus tard quand on devient journaliste, c'est ce genre d'événement, ce genre de match, ce genre de passion aussi. Et donc c'est ce qu'on a envie de vivre quand on est plus grand. Donc c'était l'époque où effectivement, Nantes faisait une saison exceptionnelle, avait été champion de France. Et on avait eu le droit cette année-là à un tarif maison quasiment à chaque fois à la Beaujoire qui était de 3-0. Donc voilà, c'était une saison assez formidable pour les Nantais. Est-ce que vous sentez aujourd'hui que vous avez réalisé votre rêve ? C'est vrai que j'ai eu assez vite, assez rapidement envie de faire journaliste sportif. Dès l'âge de 14-15 ans, j'avais ça en tête, de me dire que j'avais envie de m'épanouir dans le domaine sportif. À défaut de pouvoir être sportif de haut niveau, je me suis dit que le meilleur moyen d'assouber ma passion, c'est d'aller dans le journalisme sportif, d'aller au contact des grands sportifs, d'aller vivre les grands événements, d'aller dans les plus grands stades du monde. C'est ce dont je rêvais très très tôt. Donc effectivement, et d'ailleurs, c'est un rêve qui s'est réalisé. Et aujourd'hui encore, je me sens privilégié de faire ce métier-là. Je n'ai pas l'impression de bosser même quand je vais travailler, quand je vais dans un stade, quand je vais courir à un événement. Je n'ai pas l'impression de bosser. Je me sens surtout chanceux de faire ce métier-là. C'est un vrai privilège. J'imagine, j'imagine. L'émission Tout le sport qui fête ses 28 ans cette année, court format pour présenter, visant à récapituler l'actualité sportive des dernières 24 heures, avec une moyenne, comme vous l'avez dit, de 1,5 million à 2 millions. De spectateurs chaque soir, ce qui est énorme. C'est quoi votre recette magique, finalement, pour avoir une telle visibilité, Fabien ? C'est surtout qu'offrir tous les soirs la possibilité à tous les spectateurs d'avoir un condensé de l'actualité sportive de la journée. On sait qu'aujourd'hui, les deux bras sont dispassés un petit peu partout. On a du tennis sur BeinSport. On va avoir le ski sur Eurosport. On va avoir la Champions League sur RMC. Aujourd'hui, pour le passionné de sport, c'est de plus en plus compliqué d'avoir accès à toutes les images. Donc nous, la garantie qu'on a, c'est que tous les soirs, on propose l'essentiel, le meilleur de tout ce qui peut exister sur la planète sport. Donc ça, c'est quand même la première gage du produit. C'est ça, le maximum d'images de sport pendant un petit quart d'heure. Et aujourd'hui, c'est devenu quasiment un refuge, en fait, tout le sport. Parce que les gens ne peuvent pas se payer 3-4 abonnements tous les mois pour avoir la panopie complète des sports qu'ils aiment. Donc c'est pour ça que je pense que l'émission marche autant. C'est que tous les gens savent que tous les soirs, à 20h45, ils auront toutes les principales images de sport qu'ils n'ont pas forcément pu voir ailleurs. Bien sûr, et au-delà justement du football, du rugby, des sports qu'on a l'habitude de voir, vous vous diversifiez de plus en plus. Il y a par exemple le basket, il y a beaucoup de sports. Il y a aussi les JO paralympiques que vous avez beaucoup évoquées dans vos émissions sur France 3. Elle vient d'où cette diversification, cette volonté de se diversifier ? La volonté, c'est d'oublier personne, aucune discipline, aucun sportif. L'émission, elle s'appelle « Tout le sport ». Donc on se doit de traiter toutes les disciplines. On est là aussi pour accompagner les sportistes qui vont nous faire vibrer aux JO à Tokyo et à Paris en 2024. Donc on a cette volonté d'oublier personne. Même les petits sports, on a cette volonté de faire un portrait, de présenter une nouvelle discipline, d'être présent vraiment sur tous les terrains. C'est l'objectif, pas consacré uniquement sur le foot, le rugby, le tennis, même si effectivement ça occupe une place prépondérante dans l'émission, parce que ça intéresse et ça passionne les gens. Mais l'idée, c'est de faire découvrir des athlètes également, qui sont médiatisés une fois tous les quatre ans seulement avec les JO. Ils ont toute leur place également dans l'émission, que ce soit de l'escrime, de la lutte, de la gym, des sports un petit peu plus obscurs, entre guillemets. L'idée, c'est vraiment de n'oublier personne. Vous parliez d'athlètes. Je sais que pendant le confinement, vous faisiez des émissions sous forme de quiz, avec Florent Manodoui, il me semble, Pascal Martineau Lagarde. C'était quoi cette forme de quiz finalement ? C'était pour diversifier l'émission ? Oui, on voulait innover un petit peu sur les fêtes de fin d'année, proposer quelque chose un petit peu ludique. C'est pour ça qu'on a voulu lancer ce quiz où les sportifs s'affrontaient chaque soir. Ce qui était assez étonnant, c'est que les sportifs, même sur un quiz comme ça, qui était sans enjeu, il y avait quand même l'esprit de compétition, ça c'était assez sympa. On a eu un super casting, vraiment. On a eu, vous le disiez, Florent Manodoui, Périne Laffonti, Olivier Giroudi, Eugénie Le Sommère. On n'a eu que des grands athlètes pendant deux semaines. Je pense que ça va être une opération qui va être amenée à être reproduite, j'espère, l'année prochaine. Ça a été vraiment un test concluant. Les champions ont répondu au présent. En interne ici, l'émission a bien fonctionné. C'est peut-être une piste à explorer pour l'avenir. On espère pour vous. Fabien, quand on a vécu de tels événements, de telles émotions dans le football, je pense notamment au quart de finale de la Coupe du Monde en 2010, que vous aviez, il me semble, commenté, c'était un Brésil-Pays-Bas. Ça fait quoi aujourd'hui de voir des stades vides ? Est-ce que tu ressens concrètement dans le jeu l'absence du 12e homme dans les tribunes ? Je trouve que c'est ce qui manque le plus aujourd'hui. C'est les supporters, c'est le public dans les stades. C'est l'ingrédient majeur qui manque. Le fait de voir le public revenir à l'Open d'Australie, ça a fait un bien fou. Là, franchement, même si depuis cinq jours, on a refermé l'enceinte à Melbourne pour le tennis, mais le public va revenir demain avec une jauge à 50 %. Mais ça change absolument tout. Le décorum, le spectacle changent complètement. Il y a une interaction, il y a de l'échange entre les athlètes et le public. Aujourd'hui, je prends beaucoup moins de plaisir à regarder un match de football. J'ai vraiment du mal à me mettre dedans. Quand on a couvert Roland-Garros au mois de septembre, le premier jour du tournoi, vraiment, j'ai terminé ma journée. Je me suis dit que 15 jours, ça va être interminable. Ça a été compliqué de se mettre dedans. Après, au fil du tournoi, au fil de la quinzaine, on a réussi un petit peu à occulter l'absence de public parce que le niveau de jeu a augmenté. On s'est focalisé sur les performances vraiment intracées avec des joueurs qui étaient sur le cours. Mais c'est un manque terrible. C'est pénalisant, d'ailleurs, je trouve, pour le spectacle qu'on propose. Et c'est pénalisant pour les athlètes. Il y a des sportifs qui se sentent galvanisés par le public. Je pense qu'un garçon comme Gaël Monfils, s'il ne l'a pas gagné quasiment depuis un an, c'est que je pense que l'absence de public est pour beaucoup. C'est quelqu'un qui se nourrit justement de ce que peuvent offrir les spectateurs. Et du coup, un garçon comme Gaël Monfils, aujourd'hui, est nettement moins performant. Donc, vivement, vivement qu'on retrouve du public dans les stades dans les semaines et les mois à venir. Bien sûr. Je pense notamment au match hier soir. Il y a eu le PSG qui a affronté le FC Barcelone au Camp Nou. Voir un match de Champions League, forcément sans spectateurs, est-ce que selon toi, ça reste un match de Champions League ? Oui, ça reste un match de Champions League parce que l'intensité était quand même assez importante et c'était un match exceptionnel. En fait, on oublie le public quand les acteurs du jeu nous proposent une performance qui sort du commun. Et ça a été le cas hier soir. Honnêtement, le Barça-PSG, j'ai oublié que le camp nous était vide hier soir. Parce qu'on a vu du jeu, on a vu de l'intensité, on a vu un spectacle vraiment formidable, exceptionnel. Quand le niveau de jeu est là, on oublie l'absence de public. Et vous avez pensé quoi de ce match ? Très beau match en faveur des Parisiens ? Honnêtement, c'est une des plus belles performances des clubs français dans l'histoire de la Ligue des Champions, incontestablement. Aller en passer 4 au Barça en étant mené 1-0, on disait que mentalement peut-être cette équipe allait flancher. Au contraire, ils ont écrasé le Barça derrière, ils les ont détruits. Donc c'était vraiment une performance exceptionnelle. Et pour ceux qui doutaient un petit peu encore, je dis bien encore un petit peu de Kylian Mbappé, je pense qu'il a vraiment montré hier soir qu'il était de la race des très très grands joueurs. Vraiment, c'est comme s'il y avait un passage de témoin hier soir. On a vu un Lionel Messi transparent et on a vu un jeune Kylian Mbappé éblouissant, vraiment, qui était exceptionnel. On l'attendait dans des matchs comme ça, à grands enjeux, qui prennent ses responsabilités. Il a montré hier soir vraiment qu'il était capable de répondre présent dans ce genre de très très grands rendez-vous. Bien sûr, je vous rappelle, score 4-1 pour le PSG face à un FC Barcelone impuissant avec un triplé, justement, de Kylian Mbappé. Vous évoquiez tout à l'heure le tennis en 2018, vous vous spécialisez dans le tennis. Vous avez notamment commandé la Fed Cup, la Coupe Davis et Roland-Garros, comme vous évoquiez. Ok. Voir un joueur comme Nadal évoluer sur le Philippe Châtrier, ça provoque quoi comme émotion, Fabien ? Il est… c'est un extraterrestre, Raphaël Nadal. Il est impressionnant. C'est-à-dire que c'est un garçon d'une humilité, d'une gentillesse incroyable en dehors du cours. Mais quand il rentre sur le cours, c'est un animal, c'est une bête de compétition. Il se transforme complètement et il a une rage de vaincre qui est absolument impressionnante. Et c'est quelqu'un, vraiment, c'est un champion hors normes. Pour moi, c'est le plus grand joueur de tennis sur terre battue de l'histoire, tout simplement. Personne ne fera mieux. Personne ne gagnera 13 Roland-Garros comme il a su le faire. C'est impossible. Personne n'égalera Raphaël Nadal à l'avenir. Donc, c'est avec Nadal, Djokovic, Federer. Ce sont les trois plus grands champions de l'histoire du tennis. Et les trois jouent en même temps. Ils nous offrent des duels absolument incroyables. Même si Nadal a perdu tout à l'heure face à Titsipas, je suis sûr qu'il va en gagner d'autres encore des grands chelèmes et qu'il va aller encore plus loin. D'accord. Donc, Fabien, pour revenir à vos origines, vous venez de Loire-Atlantique, originaire d'Erbignac. Vous avez commencé au FCCM La Chapelle des Marais de 1996 à 2000. Vous avez l'air. Exactement. Vous n'êtes jamais posé la question étant jeune, je voudrais devenir footballeur professionnel ? Ah ben si, absolument. C'était le rêve initial, entre guillemets. Moi, j'étais un fan de Chris Waddle à l'époque et qui jouait à l'Olin de Marseille. C'était mon idole quand j'étais gamin. Et je rêvais, évidemment, d'être capable d'aller plus loin, d'aller plus haut. Mais bon, on réalise vers 15-16 ans que ça sera compliqué, qu'il y en a beaucoup plus fort que soi. On a besoin d'aider. C'est là, justement, où je me suis dit, il faut que je trouve un autre moyen de sauver ma passion. Autre chose qu'à d'être footballeur professionnel, c'était le journalisme. Donc, voilà, c'était un moyen pour moi d'être en contact de ma passion. C'était ça. Donc, j'ai tout mis, j'ai tout mis là-dedans pour y arriver. Donc, voilà, parce que c'est un métier qui demande beaucoup d'investissement, beaucoup de détermination, de motivation, de travail. C'est un milieu où la concurrence, elle est extra-forte, où les places sont chères. Donc, il faut se faire sa place, ce n'est pas forcément évident. Mais voilà, je sais que beaucoup de jeunes se posent la question, comment y arriver ? Quel est le meilleur moyen de percer, etc. Critère numéro un, c'est la passion pour moi. Il faut être extrêmement passionné, déterminé, curieux. Et en vouloir plus que les autres, certainement aussi. C'est comme un sportif de haut niveau, finalement. Il faut avoir plus faim que l'autre aussi quand on veut y arriver, quand on veut percer dans ce milieu-là. D'accord. J'ai un peu regardé ta biographie. C'est incroyable de voir une telle ascension durant tes premières années à France TV. Tu es à Madrid, il me semble, au contact des joueurs du réel, aux côtés des Galactiques. Donc, quelle expérience ? Est-ce que tu peux dire quelques mots sur ces années passées au réel ? Ça, c'était une parenthèse à la fin de mes études. Effectivement, j'étais parti à Madrid, où j'étais à l'ambassade de France en stage. Et en même temps, je suivais le correspondant de l'ASP à Madrid sur les matchs du réel. Et donc, j'avais l'occasion d'aller au centre d'entraînement fréquemment, au contact de Zidane, de Makelele, de Beckham, etc. C'était l'époque vraiment des Galactic Cop, je le disais. C'était une époque assez fantastique. Et donc, je faisais quasiment tous les matchs au Santiago Bernabéu. J'allais voir aussi les matchs de l'Atletico, du Rayo Vallecano. Enfin bon, j'ai fait tous les clubs de Madrid. Je voulais voir tous les clubs qui existaient dans Madrid. Donc, c'était une expérience assez fantastique. Je conseille à tous ceux qui peuvent nous écouter, s'ils ont l'opportunité de le faire, d'aller vivre comme ça une expérience à l'étranger. C'est hyper enrichissant. Moi, j'étais parti un peu à l'aventure. Et au final, c'était une expérience inoubliable. J'imagine, j'imagine. Vous avez retenu quoi de votre expérience en Espagne ? Comparé aux Jeux français, par exemple, à ce qu'on peut voir en Ligue 1 et en Liga, c'est quoi les principales différences dans le jeu, dans l'aspect relationnel, dans les clubs, par exemple ? Déjà, quand on met un pied au Real Madrid, c'est quand même le summum. C'est le plus grand club du monde qui existe. Un club hyper organisé, vraiment impressionnant. Et puis, ce stade qui est un temple du football. Santiago Bernabéu, il y a très peu d'enceintes comme ça qui procure une sensation quand on arrive à l'intérieur d'un stade où on est ébloui par ce qu'on voit. Il y a peu de temples du football comme ça. Il y a le Camp Nou, je dirais, il y a Santiago Bernabéu, il y a Santiago Bernabéu qui va bien disparaître malheureusement. Il y a Anfield. Il y a des temples comme ça du football qui sont impérativement à faire quand on est amoureux de football ou aller voir un match à Dortmund, par exemple. Ce sont des expériences à vivre. Donc, quand on est amoureux de ballon, quand on est amoureux de football, quand on a la chance de pouvoir aller voir des matchs dans des stades comme ça, c'est absolument unique. Et il faut le faire parce que ce sont des expériences à chaque fois. C'est assez formidable. Et au niveau du jeu en Espagne, on est sur un jeu évidemment différent de ce qu'on peut voir en Ligue 1 où on a un jeu beaucoup plus posé, plus technique effectivement, qui va un peu plus vers l'avant, assez nettement d'ailleurs. Donc, non, non, vraiment, c'était une expérience vraiment hyper, hyper enrichissante de tout point de vue. J'imagine. Tout est basé sur la passion de toute manière. C'est un métier, c'est inévitable. On doit être passionné pour faire un tel métier. Fabien, on est à Rennes. Est-ce que vous êtes déjà allé au Raison Park ? J'imagine que oui. Bien sûr, bien sûr. Plein de fois, je suis venu à Rennes pour des matchs au Raison Park. D'ailleurs, je trouve que le stade, il est magnifique depuis qu'il a été refait. C'est les tribunes proches du terrain. Franchement, j'aime beaucoup ce stade. J'aime beaucoup cette enceinte. J'aime beaucoup l'entraîneur du stade rennais, Julien Stéphan. Je trouve que c'est vraiment un super technicien et humainement, c'est un mec bien également. Donc, je pense qu'il y a très loin. C'est un jeune entraîneur qui fait partie de cette nouvelle génération qui a émergé. Et ce qu'il a déjà fait en l'espace de peloton au stade rennais, c'est vraiment remarquable. Il a réussi à refaire gagner ce club, les emmener en Coupe d'Europe, les emmener en Ligue des Champions. Donc, franchement, un grand coup de chapeau à lui. Et je suis admiratif aussi de la formation rennaise, avec cette capacité à sortir des joueurs en permanence. Le dernier en date, c'est une pépite, Édouard Doquet, mais Kamavinga. Donc, c'est un club qui a su grandir vraiment le stade rennais. Il y avait une étiquette un petit peu de club de looser à une époque. C'est complètement... C'est terminé, ça, maintenant. Ça s'est transformé, finalement. C'est un club qui est vraiment... Ouais, c'est... C'est aller dans le bon sens. C'est un club qui a su aller dans la très bonne direction. Bien sûr. D'ailleurs, on peut constater les mauvaises performances récemment contre Saint-Etienne, contre Angers. Mais depuis le début de la saison, on sent un club qui a quand même de l'envie. Tu penses quoi des performances rennaises depuis le début de sa saison ? Il y a un peu trop d'irrégularité, malheureusement. C'est un peu les montagnes russes depuis le début de saison. On voit des très bons matchs. Et après, on voit des matchs très peu consistants, finalement, de la part du stade rennais dans le jeu. Donc, c'est ce qui manque à cette équipe cette année. C'est de la régularité, tout simplement. Donc, alors, effectivement, il y a eu une préparation tranquille cette année. Il y a la Ligue des champions qui a forcément changé un petit peu les habitudes, les regards, les attentes, également autour du club. Ça, c'est des choses qu'il faut assimiler, qui ne sont pas forcément évidentes. C'était la première fois que le stade rennais mettait les pieds en Ligue des champions. Donc, forcément, on passe un cap. Les exigences ne sont plus les mêmes. Et on est beaucoup, beaucoup plus attendus. Donc, voilà, on retrouvait un petit peu de constance. Mais la fin de saison, tout est encore jouable pour Rennes. Pour accrocher une place européenne, ils sont cinquièmes. C'est-à-dire, la Ligue des champions cette année, ça sera compliqué à aller chercher. Mais si Rennes est européenne en fin de saison, ça sera une saison réussie. Même si ce n'est que l'Europa League cette saison. Bien sûr. En plus, il y a une très belle compétition dans la course au titre cette année. Il y a Lille, il y a Lyon, il y a PSG et Monaco qui grappillent des points. Tu vois qui, en fin de saison, obtenir le titre de champion de la Ligue 1, championnat de France ? C'est compliqué encore. C'est vrai que là, on a trois équipes qui se sont détachées. Même Monaco qui potentiellement peut encore revenir. Là, il y a un PSG Monaco dimanche qui va être passionnant, qui va être un petit peu charnière. Si Monaco est capable de faire un résultat au Parc des Prins dimanche, ils vont recoller vraiment à la lutte pour le titre. Par contre, si Monaco s'inclinent au Parc dimanche, ils sont quasiment hors course pour aller chercher le titre de champion. Donc, ça va être un match vraiment charnière dimanche soir au Parc des Prins entre le PSG et Monaco. Je pense que l'expérience parisienne va faire la différence dans la dernière ligne droite. Lille risque de perdre un petit peu de plume s'ils vont loin en Europa League. Après, il y a Lyon. Il y a Lyon qui n'a qu'un match par semaine. Mais Lyon qui a des trous d'air aussi. Aujourd'hui, ça reste le PSG qui pour moi reste le mieux placé pour aller chercher le titre cette saison. Très bien. Dernière question. On vous a vu sur énormément de finales de Coupes de France, de Coupes de la Ligue. S'il y avait un moment à retenir durant vos neuf années d'expérience à commenter des matchs, ça serait lequel ? Le match qui m'a procuré peut-être le plus d'émotion. Ça ne va pas faire plaisir aux Rennais, désolé. Mais c'était un match de Coupe de France entre Queville et le Stade Rennais. Demi-finale de Coupe de France. Il y a eu cette incroyable épopée des amateurs de Queville qui avaient sorti Rennes en marquant un but dans les arrêts de jeu. C'était un match incroyable avec une intensité folle, avec un stade en feu. C'est ce qu'on aime dans la Coupe de France. C'est ce genre d'histoire qu'on aime, voire les petits capables de renverser les gros. C'était un souvenir assez incroyable. Il y en a plein d'autres. À chaque fois, les finales au Stade de France, c'est un moment magique. Quand on a 25 000 supporters de chaque côté qui se déplacent pour supporter leur équipe, c'était quand même assez exceptionnel. Je me rappelle de la finale 100% bretonne, d'ailleurs, entre Guingamp et Rennes. En 2014. 100% rouge et noir. C'était magique. C'était beau. Donc non, c'est des souvenirs gravés à jamais à chaque fois. Bien sûr. Score défavorable. On avait perdu malheureusement. Peut-être un dernier mot pour nos auditeurs qui nous écoutent de Rennes. Eh bien, écoute, j'espère que les Rennes termineront une nouvelle fois parmi les 5 premiers cette saison. Parce que j'ai envie que Julien Stéphan continue à grandir. Que cette équipe Rennes continue à grandir. Et qu'un garçon comme Édouard Otlamavinga puisse rester pourquoi pas une saison de plus. Et il restera que si Rennes est capable de lui offrir des confrontations européennes pour que ça guérisse encore un petit peu plus au très très haut niveau. Donc j'espère que pour vous, que les Rennes termineront parmi les 5 premiers pour continuer à grandir encore un petit peu. et je suis pressé qu'on retrouve des vrais beaux derbys d'entraîne. Bien sûr. Avec une équipe nantaise qui revienne un petit peu à la hauteur de l'équipe Rennes. Bon, on l'espère aussi pour les Nantais, même si c'est la rivalité. On a des vraies belles oppositions. Des vraies belles oppositions entre Nantais et Rennes. Vraiment sur le terrain, ce serait sympa. Exactement. Merci beaucoup Fabien Lévesque. Je vous rappelle, Fabien Lévesque, journaliste sportif et présentateur de tout le sport du lundi au jeudi à 20h45 sur France 3. Merci beaucoup à Louis Bobon, à Louis Hordet pour la technique. Merci également à Erwann Ferrezou. On vous attend. Si vous voulez un jour passer au studio à Saint-Vincent, il n'y a pas de problème. Vous aurez le bienvenu. On vous souhaite bon courage pour la suite et on espère vous revoir très prochainement. Merci beaucoup Fabien Lévesque. Sous-titrage ST' 501